Bonjour à tous, je m'appelle Denis Jouenne. Cela fait 35 ans que je fais de la musique et j'ai fait une formation de 5 ans à l'American School de Paris. Ce cours est sur le mode augmenté. On le trouve sur le 3ème degré de la gamme mineure harmonique. Dans chaque mode, il y a une note caractéristique. Cet exemple en Do augmenté contient 7 accords différents. Cette note caractéristique est dièse 5. Ici, on est en Do augmenté, la note caractéristique sera seul dièse. L'accord du 1er degré, nommé accord de tonique, confirme le mode. Dans ce mode, il contient aussi la note caractéristique. D'autres accords, comme le 3ème degré, contiennent aussi cette note. On les nomme accords de cadence. Le 6ème degré mineur, La Do Mi, devient un accord de cadence si on lui rajoute une 7ème. La Do Mi Sol dièse. Les accords qui ne contiennent pas la note caractéristique sont nommés accords secondaires. Exemple, Ré mineur, Fa majeur, La mineur. Il existe un 4ème type d'accords, les accords à éviter. Les accords à éviter sont seul dièse diminué et si diminué. Les accords à éviter ne sont pas interdits, mais ils n'affirment pas le mode. Le 5ème degré. Seul dièse diminué est un accord à éviter, pourtant il contient la note du mode. Je conseillerais de ne pas mettre 2 sixtes, même si celle-ci est la note modale. Pour l'accord de Si diminué, Si, Ré, Fa, Sol dièse, équivoque à Sol dièse diminué, premier renversement, Si, Ré, Fa, Sol dièse. Je conseillerais d'utiliser uniquement les accords de quinte, exceptionnellement les accords de septième, comme on l'a vu pour le sixième degré. Voici les sept accords. Do augmenté, Ré mineur, Mi majeur, Fa majeur, Sol dièse diminué, La mineur. Et la corde s'est diminuée.